Hello les gens, dans une de mes précédentes vidéos, on avait parlé de la conception d'un plateau à lancer 2D, et donc s'il y a 2D, souvent c'est jeu de société ou jeu de rôle, et aujourd'hui c'est de jeu de rôle qu'on va parler. Alors avant toute chose, je vais partir quand même du principe que tu connais un petit peu ce que c'est qu'un jeu de rôle, d'ailleurs si c'est pas le cas et que ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce que c'est qu'un jeu de rôle, bah limite dis-le moi, et puis je peux peut-être faire une vidéo là-dessus si jamais ça t'intéresse. Si tu es juste un joueur qui a envie d'essayer d'être maître du jeu, ou alors que tu es juste un maître du jeu qui a parfois du mal à trouver de l'inspiration pour tes scénarios, je vais essayer de te montrer ma méthode, c'est une méthode que j'ai et que j'utilise pour essayer de trouver un peu plus facilement de l'inspiration et créer des scénarios assez rapidement sans trop se prendre la tête et avoir quelque chose qui fonctionne en fait globalement. Alors l'inspiration, souvent on peut dire oui j'ai pas d'inspiration, j'arrive pas à imaginer etc etc, moi j'ai un petit truc pour ça, je vais chercher en fait des images et je vais essayer d'y trouver quelque chose et essayer de voir ce qui pourrait se passer, enfin ce que cette image pourrait m'évoquer en fait. Donc je vais te montrer ça tout de suite avec un exemple tout bête. Alors du coup on va travailler, enfin je vais chercher quelque chose, un scénario pour l'univers medieval fantastique, on est quand même beaucoup je pense à connaître cet univers là et c'est aussi un des univers que je connais le plus, donc c'est pour ça que je vais partir sur ce principe là, après ça marche pour tous les univers dans tous les cas, mais là on va prendre l'exemple du medieval fantastique. Donc medieval fantastique, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, moi j'aime bien en général, enfin ce qui m'inspire un petit peu ça va être peut-être les paysages, les paysages un peu fantasy, donc on va voir, je vais taper fantasy landscape, hop, et je vais directement dans images parce que c'est les images qu'on cherche. Donc Google aujourd'hui en plus c'est plutôt pas trop mal fait parce que dès qu'on va tomber sur une image, par exemple au hasard celle-là elle m'inspire à peu près, il a automatiquement d'autres suggestions ici. Et donc ce que je vais faire, c'est peut-être que je vais naviguer un petit peu au hasard sur des images qui peuvent m'inspirer et pour rebondir d'une à une autre, parce qu'elle est peut-être pas mal avec une petite tente, allez peut-être encore une comme ça, vraiment là je fais du hasard. Allez hop, je m'arrête sur celle-ci, admettons voilà j'ai cette image qui m'inspire un petit peu, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, on passe dessus et donc voilà notre image. Mon image ici, elle peut m'inspirer plusieurs choses et c'est ça en fait que je vais chercher. Donc déjà je vais juste l'observer bêtement, qu'est-ce que j'y vois, j'y vois des espèces de bambous, une forêt, des montagnes derrière, des nuages, un monument au milieu, il va falloir d'être un bâtiment religieux ou autre, de l'eau, un pont, là une petite sculpture et voilà. Ça c'est quelque chose de très basique, des éléments que j'ai comme ça. Donc je vais vous montrer du coup sur quoi je vais partir ensuite pour élaborer en fait les ébauches de mon scénario. Alors le site que je vais utiliser pour créer le scénario, en fait c'est un site qui s'appelle Draw.io, Draw.io comme ceci, j'ai appelé le nom Sena, c'est un site où on peut s'inscrire, il est gratuit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pub en plus plus que ça, on peut le mettre en français, donc jusque là vraiment, il n'y a pas de soucis à se faire. Et le principe de ce site en fait, c'est de créer des cartes mentales ou des mind maps en fait, comme ça s'appelle en anglais, du coup, en gros c'est partir d'une idée ou de plusieurs et de voir ce que ces idées peuvent évoquer. Je m'explique, par exemple ici, je vais pouvoir prendre un petit bouton que je mets là, je vais pouvoir mettre un nom à ce bouton, donc un thème par exemple, on avait dit MedFind, on avait dit Val Fantastique. A partir de ça, on peut faire partir un tas d'idées qui vont pouvoir se connecter les unes aux autres, comme ceci, et voir qu'est-ce qu'on peut en faire découler d'une idée à une autre, etc. Alors évidemment, après le site, on peut customiser un peu tout ça, c'est-à-dire par exemple si toutes ces images, je veux qu'elles aient un fond orange, je les mets en orange, si là je préfère quelque chose de bleu clair, je mets bleu clair, bref, tout ça, vous l'aurez compris, ça peut se customiser, c'est assez simple au niveau de l'interface, il n'y a rien de très compliqué, ça s'apprend vraiment très vite, c'est très intuitif, en fait, clairement, voilà, c'est vraiment très très intuitif. Et donc moi, c'est ça que j'utilise, en fait, bien souvent pour créer des scénarios quand je suis un petit peu en panne d'inspiration, mais aussi carrément pour créer un scénario, c'est-à-dire que moi, mes scénarios de JDR, bien souvent, ils tiennent sur une page, là, comme ceci, pour faire mon scénario, et je vais juste marquer les idées, et quand je vois juste une idée, un point, en fait, je me rappelle un petit peu de ce que ça doit évoquer, et c'est de là que je vais développer, en fait, à partir de ces petits points clés que je vais noter, mais l'idée, c'est juste de marquer des points clés, et d'avoir une suite, une trame, voilà, par exemple, le personnage, il a dit qu'il partait sur ce cas de figure ici, je sais que ça va mener vers ce point-là et ce point-là, je sais par exemple aussi peut-être que ce cas de figure-là va me ramener un peu plus tard dans l'histoire sur un autre point qui sera, par exemple, un peu plus bas, si par exemple le personnage était parti sur ça, je sais qu'ici, il va y avoir un autre point commun, tiens, petite galère sur, voilà, sur ça, donc je sais que par exemple, voilà, ça, je vais pouvoir le rattacher ici, je prends la flèche, je la mets là, et hop, ça se rattache. Donc voilà, c'est ce genre de choses-là qu'on peut faire, et l'intérêt, en fait, de la mindmap, c'est qu'on peut mettre des idées, les connecter les unes aux autres. Donc du coup, c'est ce que je vais vous montrer avec cette image qu'on a sélectionnée juste tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on y voit ? On a dit, par exemple, il y a un truc là qui m'interpelle un petit peu, c'est que je vois qu'il y a des bambous. Bambous, donc il y a de la forêt, forêt, végétation, est-ce que ça ne pourrait pas être un début d'intrigue, par exemple ? Alors, forêt. Ensuite, on y voit un temple. Alors, hop, un temple. On voit qu'il y a de l'eau aussi, ou de la nature. Enfin, nature, ça va être redondant avec la forêt. On peut même rester juste sur ça. On va rester juste sur ça. Et en fait, à ces choses-là, on va se demander, vous savez, les grandes choses qu'on a pu apprendre en français, ou je crois que c'était en primaire qu'on apprenait ça, c'était le truc qui s'appelait QO, QQCP. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En gros, QO, QQCP. En fait, c'est quoi, où, quand, qui, comment, et pourquoi. En gros, ça, c'est les six questions qu'on peut commencer à se poser pour partir, en fait, sur le scénario. Donc, je m'explique. Par exemple, un temple. Pourquoi un temple ? Un temple, moi, je pense à religion. C'est une religion. Ça peut être camp. Camp, il y a construit par, il y a très longtemps. Genre par des anciens, ou peut-être une ancienne civilisation, quelqu'un qui était très croyant, ou qui a peut-être posé des bases d'une certaine civilisation, j'en sais rien. Mais quelque chose, voilà, peut-être de très... auquel on pourrait être attaché, en fait. Peut-être que, justement, voilà, tiens, ça me donne une idée. Si on est très attaché à ce temple, on pourrait dire qu'il faudrait peut-être le défendre. Il est à défendre. Et là, de suite, par exemple, on pourrait avoir une idée de scénario. Il faudrait le défendre. Ah, d'accord. Mais alors, pourquoi ? Et là, on revient, du coup, sur les questions. Pourquoi le défendre ? Eh bien, alors, je vais pouvoir changer de couleur, ici. À défendre. Pourquoi des gens veulent l'attaquer ? Des gens veulent l'attaquer. Hop. On le met ici. Des gens veulent l'attaquer. On pourrait de nouveau se reposer la question pourquoi des gens veulent l'attaquer ? Il y a peut-être un intérêt, en fait, à l'attaquer. Donc, des gens qui veulent l'attaquer. Il y aurait un intérêt. Il y aurait un intérêt à l'attaquer. Donc, peut-être que ce temple, il est magique. Donc, on va pouvoir sortir peut-être une nouvelle... Alors, une nouvelle bulle. Alors, pour ça, on va réunir ces deux, ici. Hop. Une nouvelle flèche. Ce temple, il est magique. Peut-être qu'il procure des pouvoirs. Des pouvoirs bénéfiques, peut-être au lieu. Par exemple, ça va pouvoir faire rebondir, justement, sur ces éléments-là. On voit qu'autour, il y a une forêt. Il est peut-être magique. Peut-être, justement, par rapport à la forêt. C'est-à-dire qu'il va peut-être donner une bonne culture, en fait. Enrichir les cultures des gens qui habitent dans la région, par exemple. Là, tout ce que je vous dis, sincèrement, c'est complètement en improvisation. C'est-à-dire que tout ça, je ne l'ai pas enregistré. C'est vraiment des choses qui viennent spontanément. Et juste en se posant simplement les questions. Voilà. C'est-à-dire que je pose mes idées comme ça sur ce grand tableau. C'est comme ça que je peux tenter de créer un scénario et trouver des choses intéressantes. Donc, je disais qu'il était magique, il donne des bonus aux cultures. Et donc, ça va se lier avec la forêt. Donc, pareil. Peut-être que la forêt, elle est importante. Peut-être que, justement, la forêt est importante parce que... Alors, on parlait un petit peu de magie. Peut-être parce qu'elle abrite des esprits. Esprits protecteurs ou non, j'en sais rien. Après, ça peut être aussi ce genre de questions qu'on pourrait se poser. Donc, peut-être bon, peut-être mauvais. Bon, mauvais. A voir. Peut-être qu'il y a un truc à développer là-dessus. Peut-être que voilà, il y a des mauvais esprits, du coup, qui sont peut-être en train de prendre le dessus, qui vont peut-être faire de mauvaises choses sur les cultures et influencer peut-être sur le peuple qui habite ici. Et c'est peut-être là que, du coup, on crée en fait un espèce de background. Mais c'est là aussi où, du coup, on se dit, ben voilà, nos personnages, ils ont peut-être un but. Donc, le but, on le voit, là, tout part du temple. C'est parce que, voilà, là, je suis parti du temple et je repartis à autre chose. Mais là, je suis parti du temple. On voit très bien que, justement, c'est ça aussi le principe. C'est qu'on voit que tout se rattache au temple. Donc, là, on pourrait dire, par exemple, que les joueurs doivent protéger le temple ou interagir sur ce temple. Donc, peut-être le défendre ou faire en sorte que les esprits, s'il y a des esprits mauvais dans la forêt, eh bien, qu'ils puissent se sentir mieux. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est venu perturber, en fait, ces esprits dans la forêt. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je ne vais pas trop partir trop loin ni dans tous les sens. Si, justement, ça vous intéresse un petit peu de voir jusqu'où on peut aller ou même si vous voulez vraiment que je vous crée un scénario comme ça, à la limite, voilà, vous me le dites dans les commentaires et puis, je pourrais essayer de voir pour faire quelque chose, peut-être un truc un petit peu plus sympa. Donc, tout ça, pour vous résumer que c'est possible. Vous avez vu, là, la vidéo, je vais essayer de la faire avec le minimum de montage possible, le minimum de cut. Tout ça pour vous prouver que c'est complètement possible, là, en une dizaine de minutes, à partir d'une seule image, de créer un scénario potentiellement jouable, en fait, pour des joueurs. Et avec ça, vous allez voir que ça peut tenir très vite un certain nombre de temps, parce que les joueurs vont aussi se poser des questions et vous poser des questions et c'est eux qui vont enrichir aussi le scénario. Après, ça, c'est encore une autre démarche sur la façon de masteriser, des fois, les parties ou les scénarios. Mais ça, c'est encore autre chose et on pourra en parler, pareil, si ça peut intéresser du monde. Du coup, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis tchou, à la prochaine !